Musique Bonjour à tous et bienvenue dans un épisode dans ma série motivation Alors aujourd'hui on va parler de nostalgie Arrêtez toujours de me parler de la nostalgie, arrêtez de me parler du passé Arrêtez de vivre dans la rancœur Arrêtez toujours de vous dire avant c'était mieux, avant il y avait moins de bouchons Avant il y avait plus de boulot, avant il y avait moins de chômage Arrêtez de toujours vous positionner dans le passé Ce qui vous empêche de pouvoir visualiser votre avenir Et donc vos projets, vos objectifs Rien ne prouve qu'avant était mieux qu'aujourd'hui, déjà d'une part Et le présent n'a jamais été aussi présent que maintenant et le futur encore plus Alors arrêtez de vivre dans la nostalgie, arrêtez de vivre dans la rancœur Ce qui pourrait forcément vivre dans le passé, influencer votre morale Vous empêcher de mener à bien certains objectifs, certains challenges, certaines envies Vous mettre des blocages dans la vie Donc arrêtez de vivre dans la rancœur Essayez de vivre en toutes circonstances dans le présent Vous nourrir de l'instant présent Vous nourrir du futur Vous nourrir de vos objectifs que vous avez envie de vous mettre Seulement voilà, aujourd'hui, pour pouvoir faire du neuf, pour pouvoir rêver Il faut essayer de bannir l'ancien Essayer de, en partie, essayer de mettre de côté les choses qu'on ne peut plus faire Je pense qu'il faut vraiment se réinventer chaque jour Bien sûr, on doit se baser parfois sur des choses anciennes Sur des idées anciennes, sur ce qui a été bâti Mais quotidiennement, on doit se réinventer afin de pouvoir créer des choses Recréer, bousculer le changement Et ça, c'est une chose qu'on a parfois du mal à faire Parce que bousculer, faire des changements, c'est oser C'est peut-être remettre en cause un système C'est peut-être recommencer de zéro C'est peut-être tout perdre Après, quand on vit dans la nostalgie Quand on vit dans la rancœur On disait que c'était mieux avant On ne pourra pas y changer tout ça C'est des faits qui sont dans le passé Malheureusement, la machine à remonter le temps n'existe pas encore Donc, à quoi bon penser à des choses qu'on ne pourra jamais remettre en cause Des choses qu'on ne pourra jamais changer À quoi bon pouvoir se dire que finalement c'était mieux avant En se faisant de mal En se disant que peut-être on ne pourra jamais revivre cette situation Je parle par exemple pour des personnes qui ont vécu un divorce Ou une séparation difficile Ou qui pensent à un proche qui est décédé Le fait de penser au passé Des bons moments qui ont été vécus Ça refait surgir des émotions Qui vont malheureusement influencer le comportement Notre cerveau Le fait de rien qu'y penser Même une minute ou trente secondes Ou plusieurs dizaines de secondes Ça influence émotionnellement notre cerveau Et ça peut jouer sur notre comportement inconsciemment Vivre le moment présent Se dire que chaque seconde compte Que ce moment présent peut être précieux Que tout peut s'arrêter du jour au lendemain Vivez votre journée à fond Et ça c'est une chose qui est vraiment très importante Qu'on a tendance à oublier Quand parfois on vit dans le passé On gâche des moments de bonheur On gâche des moments qui sont très importants Alors merci d'avoir suivi cette vidéo J'espère que ça vous a plu J'espère que vous allez bannir Bannir toute votre rancœur Mettre de côté la nostalgie Si vous voulez aller encore plus loin dans la réflexion Si vous voulez peut-être être formé Si vous voulez aussi faire découvrir ça A vos proches, à vos amis A vos cercles d'entourage N'hésitez pas à partager la vidéo Laissez des commentaires Peut-être nous envoyer un mail Si vous voulez aller un petit peu plus loin Dans l'accompagnement Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo Et puis comme je dis souvent Le signe V de la victoire Ayez la victoire en vous Voyez l'avenir Chaque jour se vit à 200% A bientôt Ciao